Bonjour, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarade, publiciel, cher commentaire guinéen. Voilà, donc j'interviens effectivement sur la politique guinéenne, l'actualité politique chez nous. Vous le savez, en fait, mon principe, une fois qu'il y a des comportements irrationnels de la part de nos dirigeants, j'interviens, cher commentaire guinéen, pour mettre les points sur les i, très bien. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a des discours irrationnels, voire des comportements irrationnels de la part, disons, de l'agent militaire, notamment de la part du Premier ministre Mohamed Béavogui, cher commentaire guinéen. Très bien, cher commentaire guinéen, donc c'est le titre, M. Mohamed, en fait, le Premier ministre Mohamed Béavogui, se moque de qui, n'est-ce pas ? Très bien, cher commentaire guinéen, les détails maintenant. Très bien, avant donc de rentrer dans ces détails, cher commentaire guinéen, c'est que je vais dire, parce que beaucoup se surprennent, effectivement, que Nabilaï, camarade, on ne te comprend plus, n'est-ce pas ? Alors, vous avez lutté contre Alpha Condé, vous avez souhaité que les militaires arrivent au pouvoir, n'est-ce pas ? Alors, maintenant, écoutez, vous allez vite, je ne sais pas comment expliquer cela, mais vous vous précipitez, n'est-ce pas, cher commentaire guinéen. Très bien, alors moi, je pense que mes principes sont là, je ne change pas de principe. J'ai lutté Alpha Condé contre Alpha Condé, pas parce que c'est Alpha Condé, je l'ai toujours dit, c'est parce qu'Alpha Condé, il viole, effectivement, en fait, l'État guinéen, les institutions de la réplique. Alpha Condé ment, en fait, mentait au guinéen, n'est-ce pas ? Alors là, Alpha Condé, en fait, allait à l'encontre, effectivement, disons, du rationnel. Voilà, je l'ai combattu, cher Compto-Guinéen. Et là, c'est pourquoi l'objectif ici, c'est une Guinée dotée, en fait, d'une structure politique démocratique stable, incontestable, disons, la Guinée rationnelle. C'est là l'objectif, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Alpha Condé est parti, il y a un coup d'État militaire, j'ai souhaité que les militaires soient là, parce que, d'une façon générale, les militaires, écoutez, ça sonne également la force physique, n'est-ce pas, dès le départ, alors pour pouvoir poser les bases, effectivement, ce qu'on appelle le développement. D'abord, il faut une structure politique comme base du développement, n'est-ce pas ? Voilà, donc, l'objectif, c'est cela. On a lutté contre Alpha Condé, c'est pour cela. Alpha Condé pouvait mieux le faire, il ne l'a pas fait, nous l'avons combattu, c'est pour, effectivement, l'objectif, ici, que nous ayons d'abord une structure politique stable. Ça, c'est important, ça, c'est la base. Une fois que nous avons la base, effectivement, les élections, en fait, ça servirait de référence pour toutes les présidences qui passeraient, cher Compto-Guinéen. Très bien. Alors, Alpha Condé est parti, les militaires sont arrivés, nous, moi, j'ai toujours mon principe, je suis mon principe, n'est-ce pas ? Une fois que ce principe, donc, est violé, n'est-ce pas ? Ou potentiellement violé, écoutez, je dois me faire entendre, cher Compto-Guinéen. Je ne suis pas là parce que c'est Mamadi Doumbouillard, Mamadi Doumbouillard. Non, ce qui m'intéresse ici, Mamadi Doumbouillard, c'est une Guinéenne, la Guinée ne l'appartient pas, l'État guinéen ne l'appartient pas, nous nous battons tous pour que notre Guinée-là se dote de véritables structures politiques. Ça va nous servir, servent également les générations futures. C'est cela, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas que, dans le futur, qu'il y ait des élections libres et transparentes, qu'un président arrive, un parti politique arrive au pouvoir, fait son mandat ou fait ses mandats, se retire, un autre vient, ainsi de suite, et chaque fois qu'un parti politique arrive, il fait sa petite construction, il ajoute quelque chose, donc, à la construction de la Guinée. C'est cela, le développement, cher Compto-Guinéen. Très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense que maintenant, maintenant même, nous commençons, ou je commence à noter, effectivement, des comportements tout à fait irrationnels, comportements, en fait, dont le but, effectivement, est, en fait, de s'éterniser au pouvoir. Écoutez, c'est très clair. On n'a pas besoin, je vais le dire toujours, d'aller s'asseoir dans une classe de sciences politiques pour facilement le prévoir. N'est-ce pas ? Il y a des comportements actuellement douteux, très douteux, et pas parce que ces gens n'avent reçu, effectivement, l'objectif. N'est-ce pas ? C'est parce que je vais leur dire, vous n'allez pas, en fait, atteindre l'objectif, mais c'est que vous jouez avec le feu, chère Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, voilà, le Premier ministre, vous avez suivi le Premier ministre, je vais aller rapidement, en somme, il y a un match de football, donc je vais vite terminer cela, chère Compto-Guinéen. Très bien. Alors, nous avons tous suivi le Premier ministre Mohamed Abbé Avogui, en fait, répondant, en fait, à certains soucis, en fait, des partis politiques, n'est-ce pas, qui demandent que les choses aillent un peu plus vite, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, qu'est dit ce monsieur, le Premier ministre ? En fait, je suis dessus quand même, hein, je suis dessus. Alors, nous avons tous suivi le Premier ministre, quand il vient d'être, Mohamed Abbé Avogui, quand il vient d'être nommé, Premier ministre à ce poste, à la primature, qu'est-ce que disait-il, n'est-ce pas ? Que, écoutez, la transition, ce n'est pas pour le développement. La transition, ce n'est pas pour le développement. La transition, il est question de mettre une fondation. Il est question de doter la Guinée d'une structure politique stable, solide et consolidée. C'est cela. Structure politique comme base de développement. Très bien, cher Contoguilien. Alors, maintenant, qu'est dit cet homme-là, aujourd'hui ? Alors, je l'écoute, hein, avec des argumentations, franchement. Effectivement, il est technocrate, parce que là, franchement, il est parti loin. Très bien. Alors, qu'est dit-il ? Que, répondant aux soucis, donc, des partis politiques, qu'on ne peut pas avoir toutes les institutions politiques que nous voulons si nous n'avons pas une justice refondée. Nous ne pouvons pas avoir toutes les institutions que nous voulons si nous n'avons pas une justice refondée. Voilà ce que dit Mohamed Berboudi. Ensuite, il va, il dit, nous n'aurons jamais une refondation de l'État sans la justice. Ensuite, il dit, sans une bonne administration publique, nous ne pouvons, en fait, nous ne pouvons pas compléter notre refondation de l'État. Et il va jusqu'à 10. Il dit, un minimum d'infrastructures, un minimum d'infrastructures pour que, il faut un minimum d'infrastructures pour que le pays, la Guinée, bouge ou fonctionne. Il dit, sans les infrastructures, n'est-ce pas, routières, donc, il sera difficile d'organiser les élections. C'est le premier ministre qui l'a dit. Maintenant, vous voyez, grosso modo, là-bas, il dit, au départ, la transition, ce n'est pas pour développer le pays. Et, maintenant, ça, c'est une autre version, la transition, maintenant, c'est développer le pays. Qu'est-ce qui s'est-il passé entre ce discours de M. Mohamed Béavoudi, n'est-ce pas, et maintenant, quand il vient d'être nommé premier ministre, et maintenant, je comprends, il y a une grande différence, une contradiction. Mais ce que, moi, je veux dire à M. Mohamed Béavoudi, alors, quand il dit, on ne peut pas, en fait, avoir toutes les institutions politiques que nous voulons, si nous n'avons pas, en fait, une justice refondée. Alors, vous voyez, tout est refondation, refondation, comme Amadou Mouya le disait, chaque fois, refondation. Mais j'ai l'impression que ces gens-là ne comprennent pas, en fait, le concept refondation, ou peut-être qu'ils ont une autre version des choses, n'est-ce pas ? Mais la vraie version, non, ils n'en ont pas. Mais c'est clair, quand on parle de refondation, alors, grosso modo, pour être clair, parce que ça devient maintenant du populisme autour de refondation, refondation, tout est refondé, que nous n'aurons jamais les institutions politiques sans une justice refondée. Mais quand on parle de refondation, on parle de la justice. La justice est un élément de la fondation, n'est-ce pas ? De la refondation, refonder l'État. L'élément clé, d'ailleurs, c'est au niveau de la justice. Très bien. Il dit, nous n'aurons jamais une refondation complète sans la justice. Mais c'est clair, il faut la justice. C'est dans la refondation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Mais, pour mieux s'étirer, parce que je vous dis, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas, ou bien ils comprennent, mais c'est pour nous amadouer du populisme, la démagogie tout court. Je veux leur dire ce qu'elle signifie réellement, terre à terre. Pour quelqu'un qui n'est même pas allé, même un jour sur le banc, pourra comprendre. Quand on parle de refondation, il y a un coup d'État militaire, on a un groupe de militaires qui arrive au pouvoir. Il y a un gouvernement qui est formé. On dit, maintenant, la transition, chers compétences guinéens. La transition, on dit, écoutez, nous allons essayer de faire une refondation de l'État. Pour que, une refondation de l'État. Et après, nous allons remettre le pouvoir, donc, au civil. Ils appellent ça refondation. Très bien. Alors, ça signifie quoi, la refondation ? Alors, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la refondation ? Quelle est cette refondation en soi ? Franchement, je ne sais pas, n'est-ce pas ? Mais ça signifie quoi, réellement, la refondation ? Ou, qu'est-ce que ça signifie ? La refondation, c'est, nous donnons l'exemple. Nous sommes dans la transition. Nous sommes un gouvernement dans la transition. Nous donnons l'exemple. L'exemple. Pour que les autres gouvernements qui y viendraient, ou qui y viendront, puissent également suivre le modèle. Mais nous, nous sommes le modèle. Nous donnons l'exemple. Mamadi Doumbouya et ses hommes doivent donner l'exemple. Ça, c'est la vraie refondation. Tout le reste, c'est de la théorie. De la théorie. Vous donnez l'exemple que, maintenant, pendant cette transition, il y a un département de justice, n'est-ce pas ? Pour deux ans, que ce département de justice donne l'exemple d'honnêteté, de sincérité. Ça servira pour le prochain département ministériel ou de justice qui viendra après. N'est-ce pas ? Que le département de l'administration publique, aussi, à son nouveau, donne l'exemple d'honnêteté, de sincérité. Que ce département de connexion, s'il vous plaît. J'ai un plan de connexion. Voilà. Je continue, cher Compteur Guilier, en mon argumentation. Voilà. Je dis bien que le département, par exemple, de l'administration publique ou de l'administration territoriale, n'est-ce pas ? Ou au département intérieur, donnant, en fait, se comporte comme cela se doit. Sincèrement. Dans l'honnêteté totale. Alors, avec ce comportement-là, ce modèle qui va être suivi par le prochain ministère de l'intérieur qui viendra après, après les élections, ou pour toujours, d'ailleurs. Mais il faudrait maintenant que nous ayons des exemples, des exemples dans cette transition. Que le premier ministre, maintenant, lui aussi, il donne également, disons, en fait, une garantie de sincérité, d'honnêteté. N'est-ce pas ? Que tout se passe normalement. Il servira d'exemple aussi pour le prochain premier ministre. N'est-ce pas ? Nous prenons le département, par exemple, de la santé. La même chose. Que tous les gens qui seront recrutés, les personnels qui seront là, tout le monde se comporte comme il le faut. N'est-ce pas ? Dans la sincérité, l'honnêteté, en donnant l'exemple. Et c'est ça qu'on appelle la réfondation. Que Mamadi Doumouya, surtout lui, qui est le président de la transition, donne l'exemple de sincérité, d'honnêteté. L'homme qui respecte son engagement. L'homme qui dit la vérité. L'homme qui, en fait, déteste le populisme. Qui déteste la démagogie. Qui aime la sincérité. Je répète cela sur le compte guinéen. Ça, c'est la réfondation, Mamadi Doumouya. C'est ça qu'on appelle la réfondation. Ça veut dire quoi ? Que demain, quand il y a une élection, le président qui va gagner les élections, qui arrivera au pouvoir, il pensera à vous, Mamadi Doumouya. Il dit là, mais écoutez, j'ai un militaire qui était là, qui a respecté les choses, qui a fait comme il le faut, qui a respecté la loi comme il le faut. Il est parti, je dois le faire. Si je ne le fais pas, voilà les conséquences. C'est ça la réfondation, cher Compteur Guiney. Donnez l'exemple maintenant. Donnez l'exemple vous. Vous avez deux années de transition. Vous donnez l'exemple. Comme ça, l'autre gouvernement qui viendra ou l'autre président qui viendra pour que cette présidence fasse la même chose, cher Compteur Guiney. C'est cela, la réfondation. Arrêter le populisme, arrêter la démagogie. Quand on parle de réfondation, c'est doter la Guinée d'une structure démocratique, d'une structure politique démocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas, comme disait Jérôme Rawlings, que même si c'est le diable qui venait, il ne pourra pas, en fait, retoucher. C'est ce qui est demandé. Alors, on a Mohamed Biavogui qui disait que la transition, ce n'est pas pour développer. Alors, aujourd'hui, il avance que, écoutez, les élections, en fait, ça sera difficile d'organiser les élections tant qu'on a des infrastructures routières. franchement, ce n'est pas facile à regarder, impraticable, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, vous voulez développer la Guinée ? Alors, mais c'est simple, alors, s'il vous plaît, ne parlez plus de transition. Accélèdez la transition, terminez votre transition. C'est deux ans, deux années, créez un parti politique, présentez vos élections présidentielles, et puis voilà, si vous gagnez, alors vous continuez ce programme de développement. Mais la transition, ce n'est pas pour développer. La transition, ce n'est pas pour faire les routes. La transition, ce n'est pas pour construire les hôpitaux. La transition, on a un problème fondamental, la Guinée, tout le monde le sait, c'est le manque de respect, donc de la légalité, c'est le manque de sincérité, manque d'honnêteté. C'est ça la Guinée, s'il vous plaît. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce que vous avez fait toutes les routes là que demain, nous aurons les fonctionnaires honnêtes. Ce n'est pas ça. C'est du maçon, cher Compteur guinéen. N'est-ce pas ? On a eu des pays qui ont organisé des élections. Je prends le cas de Sierra Leone et autres. Ces pays ont des problèmes sûrement de communication. des infrastructures routières ou même au Congo. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des exceptions. Au lieu que les élections soient en fait pour une journée, on allonge. Élections pour deux journées. Pendant deux jours, les gens votent. Compte tenu également de l'État, désastreux également des infrastructures routières. Mais c'est cela. Que voulez-vous faire ? Alors, il faut construire toutes les routes, la Guinée, n'est-ce pas ? Tous les hôpitaux. Et après, quand vous aurez terminé, la transition est terminée. N'est-ce pas ? C'est ce que vous voulez. Vous voulez tromper qui ? Monsieur Benvogui, vous êtes technocrate. Je crois que vous êtes amadoué maintenant. Vous êtes amadoué. J'avais confiance en vous. Je vous, en fait, croyez un homme sincère. Mais ce que vous venez de dire, ce discours-là, franchement, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Mais ce que je vais dire pour terminer, c'est un compteur guinéen. J'ai donné tout à l'heure, j'ai fait une publication, donné l'exemple sur, en fait, Ibrahim Baré Maynassar au Niger. En 1996, ce général est arrivé au pouvoir à travers un coup d'état militaire. Ibrahim Baré Maynassar a retenu ce nom-là. M'a dit, si vous ne le connaissez pas, eh bien, voilà, je vous le rappelle. Ibrahim Baré Maynassar au Niger, en 1996, et là, il a fait un coup d'état militaire. Allé au pouvoir, trois années après, trois années après, en fait, il a été assassiné. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Très simple, je ne sais pas comment te dire. Cet homme prétentieux, hautain, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est mis à dos toute la classe politique. Il s'est mis à dos la raison. Il se croyait finalement le propriétaire du Niger. Il a même créé, en fait, des situations incompréhensibles au niveau de l'état-major au Niger. Vous comprenez ? Et finalement, il s'est passé trois années après, je le dis en 1999, il a été abattu, assassiné. Et qu'est-ce qu'on disait ? Mais c'est très simple. Il a totalement, en fait, s'il faut dire, il a, c'était une sorte de méconnaissance totale à l'égard de la classe politique nigérienne. Et voilà. Donc, je le dis pour que mon mari de Mouya, en fait, pour l'aider, pour l'aider, parce que je n'aimerais pas, bien sûr, je n'aimerais pas, j'ai soutenu le coup d'état militaire, mais je n'aimerais pas, ou de toute façon, ce n'est pas mon intention, n'est-ce pas, que, effectivement, cet homme, qui vient d'arriver au pouvoir seulement cinq mois, n'est-ce pas, puisse, effectivement, trahir la raison. S'il trahit la raison, je pense qu'il va le regretter, très clairement, cher Compto Guiléen. Voilà. C'était Nabil El Kamara depuis Bruxelles. Je le répète, la refondation, ce n'est pas du populisme, ce n'est pas de la démagogie. La refondation signifie je donne l'exemple. Moi, mon mari de Mouya, je donne l'exemple. Quand je vais quitter, l'autre qui vient, qu'il fasse la même chose, c'est cela. Et pour cela, deux années, c'est suffisant, n'est-ce pas, doter la Guinée d'une structure politique, démocratique, solide et consolider cela. Tout le reste, la démagogie. Et si vous vous entêtez donc sur ce chemin qui n'est pas le bon sens, eh bien, les conséquences, vous les ramasserez. C'est très clairement, cher Compto Guiléen. Voilà, c'était Nabil El Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada